Hello everyone, salut tout le monde et bienvenue à cette dernière vidéo de notre série de la virtualisation Linux. En fait cette dernière vidéo concerne aux développeurs, concerne particulièrement les développeurs et toutes personnes qui cherchent à contribuer au projet kimchi. Alors pour continuer avec cette présentation, vous devez être familier avec des outils tels qu'il y a git, github, savoir coder, utiliser des idées. Et c'est important de savoir qu'aussi kimchi s'est basé sur le langage python. D'où il faudra être familier aussi avec le langage python pour pouvoir contribuer au projet kimchi. kimchi lui-même qui s'exécute sur une plateforme qui est web. D'où il faudra aussi être familier du langage tel que html, css et le javascript. Alors la dernière fois dans la séance des vidéos passées nous avons essayé un peu de parler de qu'est ce qu'était kimchi de la virtualisation Linux. C'est basant sur kimchi et kbm. kimchi qui était lui-même ou un module plug-in ou un module pour work qui permettait de créer des machines virtuelles utilisant kbm et il se base aussi sur libvirt. Alors pour pouvoir contribuer au projet kimchi il faudra d'abord comprendre un concept par rapport à la structuration du projet kimchi. kimchi en soit projet c'est en fait 3 ce projet disons. Il y a d'abord à la base nous avons le wook qui est à la tête et wook a ses plugins et le plugin ça peut être kimchi ou jinbeiz. Jinbeiz et kimchi sont des plugins pour wook. Wook utilise le serveur ngx pour exécuter les plugins qui sont qu'ils sont liés tels que kimchi et gingerbiz. Alors c'est qu'il faut donc comprendre que kimchi n'est qu'un plugin pour wook. gingerbiz aussi n'est qu'un plugin pour wook et l'ensemble de ce qu'on appelle le projet kimchi. Alors nous pouvons aller voir sur les repositories de notre pour nos développeurs pour nos développeurs de projet kimchi. Alors je peux faire sur le GitHub et je tape kimchi project. Exactement je tombe sur le lien du repository du projet kimchi. Comme vous le voulez voir kimchi quand vous tombez sur les repositories du kimchi project en fait il y a cinq repositories il y a kimchi, y a wook, y a ginger, y a gingerbiz et d'autres. Mais ce qu'il y a au moins que je sache ce qui est plus important ici c'est wook, kimchi et parce qu'ils ont dupliqué plusieurs repositories des linkerbiz et les linkerbiz qui est là. Donc en soit c'est nos trois sous-repositories du projet kimchi. Donc vous tombez sur la page, la page du projet kimchi project et vous verrez qu'il y a six repositories il y a kimchi wook et lingerbiz. Cinq au total mais ici nous verrons ce qui est plus important pour nous ce n'est que kimchi wook et gingerbiz qu'on ne va pas toucher parce que c'est c'est pas pour nous important pour le moment. Et vous verrez de l'autre côté les gens qui contribuent au projet kimchi jusque là les membres. Alors la première des choses quand vous cherchez à contribuer à un projet open source et de les forker. Alors ici comme je vous l'ai dit kimchi c'est base sur wok. Alors il serait mieux quand vous voulez travailler sur l'ensemble des projets kimchi de cloner et commencer d'abord par forker les projets wook. Ensuite vous allez forker les projets kimchi ou soit gingerbiz. Alors ici c'est que moi je fais je vais essayer de cloner wook. Alors pas cloner, forker qu'est ce que je veux dire. Alors ici vous voyez qu'il y a déjà 52 forks c'est que je vais forker aussi. Pour patienter un moment pendant qu'il y a les déchargements du fork sur mon récoltory et va être directement ça m'a forker sur sur ma page githab à moi sur mon compte githab vous voyez qu'il y a maintenant un nouveau repos qui s'appelle work. Maintenant par là je peux facilement commencer à travailler dessus et faire mes pull request vers la branche du projet master. Alors une fois que j'ai forker work vous pouvez aussi rentrer à nouveau sur le projet kimchi et forker à nouveau kimchi. Alors comme ça c'est fait chez moi je l'ai déjà forker donc faut toujours s'assurer que vous avez forker chez vous. Alors une fois que vous l'avez fait vous pouvez maintenant aller voir comment vous pouvez cloner tout ça facilement. Alors ce que je fais je vais aller sur hook là je suis déjà sur mon compte à moi githab et ce que je fais c'est quoi j'ai déjà forker il est là je vais cloner. Je vais cloner là je récupère les liens du clone je vais créer un dossier je vais créer un dossier grâce à guide je vais cloner je vais cloner facilement ces projets là ici. Il fait un guide clone je mets mon lien et je vais cloner sur ma machine locale qui est là. Et ce que je vais faire à nouveau c'est aller prendre kimchi aussi il est cloner. Je vais rentrer sur mon repository j'essaie de prendre le projet kimchi il est là. Ok ce que je vais faire c'est copier et je vais rentrer toujours dans mon repository. à ces niveaux je vérifie si mes colonnes a déjà fini je suis à 16% ce que je fais j'ouvre un autre guide batch. Je fais encore git clone je mets mon lien du repository kimchi super là nous avons le déchargement on passe un temps pendant que nos deux projets les projets kimchi voilà il est work et kimchi qui sont en train d'être téléchargés. Une fois que vous aurez le niveau des projets voilà nous avons des répertoires il y a un premier répertoire qui contient kimchi et deuxième répertoire contient le projet ruc. Alors c'est avec ces deux répertoires que nous allons pouvoir travailler pour contribuer au projet kimchi. Vous pouvez toujours aller aussi cloner fork et ensuite cloner le projet gingerbiz si vous voulez aussi travailler sur gingerbiz. Alors voyons à quoi ressemble au niveau des kimchi. Alors la dernière fois je vous ai dit qu'on avait déjà lancé un cliOS qui s'utilise via un navigateur donc avec une interface web et voilà ça c'est un mode console et là j'ai une interface web avec mon navigateur cliOS et là je me suis déjà logué j'ai déjà lancé mon cliOS et j'ai déjà lancé kimchi j'ai lancé kimchi je vais encore me connecter une fois mon cliOS voilà j'ai kimchi qui travaille directement qui est déjà démarré avec web je vais me loguer alors comme vous pouvez le voir ici il y a plusieurs en soit les repostos qu'on vient de cloner alors nous avons en tête ici tous ces projets là qu'on a en tête en fait tout le menu qui est en rouge que vous voyez là avec la présentation c'est ça wik c'est ça le coeur la base mais alors dans wik on vient et ajouter des plugins comme vous voyez d'abord premièrement dans wik il y a juste une interface qui permet de délisté les logs donc c'est un fichier log qui liste toutes les connexions vers wik et vous allez voir qu'il y a encore deux menus là il y a host et virtualisation alors host quand vous voyez les menus host ces menus là c'est ce qui est gingerbiz alors quand vous allez dans le projet kimchi vous allez dans le projet kimchi vous prenez les repositories gingerbiz vous voyez c'est les basic host management for wik donc gingerbiz c'est c'est un module ou un plugin pour wik qui permet de gérer les hosts comme vous pouvez le voir il est là il est un plugin pour wik et il est dans le menu host et lui qu'est-ce qu'il fait il nous présente juste un dashboard avec une présentation de l'host donc la machine sur laquelle sera installée une machine virtuelle donc c'est gingerbiz qui gère ça et vous voyez qu'il nous donne en temps réel ce qui se passe au niveau de l'host cpu la mémoire disque donc là c'est la consommation côté du processeur la mémoire ram et la capacité d'utiliser au niveau du disque dur et là nous avons les réseaux donc les trafics réseaux en cours et vous pouvez gérer plusieurs choses à partir de là comme comment faire les débugages vous pouvez soit redémarrer votre ou atteindre votre host alors tout ça ça se présente dans dingerbiz et si vous voulez voir ces codes et ces codes là se trouve dans dingerbiz en soi c'est ce qu'il faut comprendre avec kimchi kimchi c'est un projet qui a il ya plusieurs sous projet donc il ya dingerbiz qui gère le host qui est dans le menu host alors il ya maintenant le menu le menu virtualisation dans le menu virtualisation c'est ça même kimchi c'est là où nous trouvons notre famille kimchi qui est là alors lui permet de gérer les host dans le créer des invités plutôt des guests et piqué des temps pleins de storage comme on l'a présenté l'autre fois alors pour avoir les codes qui est là pour ces menus là il ya la virtualisation et tout ce qui concerne les coeurs des fonctionnements liés au menu virtualisation comme je le dis que c'est ce qu'on vient des projets de cloner à peine c'est le projet kimchi kimchi qui lui atteint html management interface for kvm donc lui c'est une interface html pour la gestion des invités des kvm comme vous pouvez le voir dans le menu il ya plusieurs tables tabulations sous menu et la guest en plaît donc tout ça c'est la virtualisation dans la virtualisation c'est kimchi host c'est d'une gardez et hoc en entière t c'est lui même beaucoup beaucoup à plusieurs plagues il ya host virtualisation et quand on perd en ajouté d'autres et vous allez comprendre qu'il est pour besoin de changer il ya il faut travailler par exemple les sur une révision qui dépendent des cas de kimchi peut-être nous serons aussi parfois amené à toucher sur le code de web soit touché le code de ginger base pour la virtualisation quand vous travaillez en entièreté sur le projet kimchi alors c'est ce qui est bien avec la manière dont ils ont structuré c'est que chaque chaque module travaille indépendamment de l'autre donc la virtualisation c'est kimchi linear base c'est pour la gestion des potes et le maître ou celui qui synchronise les tours le porteur même le conteneur c'est c'est eux c'est lui qui est même le cerveau qui se base sur ng qui utilise le cerveau ngx alors une fois que vous aurez fait cela vous comprenez que nous avons notre kimchi alors c'est kimchi là avec eux qui sont installés sur sur notre clio s et clio s lui même qui s'utilise en mode web ou en mode console pour ceux qui sont forts comment nous allons maintenant travailler sous les codes sources pour pouvoir peut-être modifier des histoires peut-être ajouter des trucs donc contribuer quand il ya une révision à faire ou un bug travailler dessus pourtant nous allons installer sur clio s alors c'est qu'il faudra peut-être faire c'est travailler en mode console là je vais me loguer comme vous pouvez le voir là je suis logué en mode console et sur mon clio s ici j'ai déjà installé kimchi qui tourne alors comment je vais pouvoir atteindre les codes de kimchi et travail c'est que je propose comme tous mes outils de développement ou mes idées la plupart des mes idées sont sur mon windows alors comment je pourrais atteindre les fichiers qui sont tous dans clio s alors première des choses je vais d'abord voir où se trouvent où se trouvent où se trouvent nous je vais chercher où se trouvent nos fichiers qu'on va pouvoir toucher pour développer donc nos fichiers liés à kimchi à ok je vais chercher ok comme lui c'est lui les mêmes les conteneurs que comme vous pouvez le voir en fait il ya il ya il ya plusieurs localisations donc quand on installe kimchi avec notre fameuse application des wiki suite app kimchi alors nous avons dit qu'il ya kimchi télécharger pour nous toutes les dépendances liées à ouc et quand quand kimchi vient s'installer il vient dans le répertoire ouc il devient comme du plugin avec on les relient en tout et web lui même comme c'est c'est un système nous avons installé c'est sur l'unix vous voyez qui qu'il est partitionné dans plusieurs fichiers il ya par exemple le premier donc plusieurs dossiers plutôt et le premier dossier vous allez voir c'est les et c'est dans les dossiers là où il ya les fichiers de configuration lié à ouc kim chier tout tout est dans le vin mais ce qui nous préoccupe en nous pour qu'on puisse travailler sur les codes c'est les deux derniers répertoires là que vous voyez le premier répertoire c'est usr libre python 2.7 et site package en ouc alors dans ces répertoires là nous trouvons tous les codes ouc kim chier d'une herbez les tous les concernant qu'il est copie temps là on y trouvera qu'il est copie temps et le deuxième répertoire usr chère ouc c'est là où nous retrouvons donc c'est à dire que c'est notre dossier partagé où nous allons trouver en soit la partie qui concerne la présentation dans l'interface de html le fichier css et tout 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 c'est dans ces fichiers là alors ils sont mis dans piton dans les pitons pour que piton puisse l'exécuter le code piton du fichier work et le reste c'est dans alors comment c'est que je vais comment je vais travailler avec celle là j'ai mis que je compte travailler sur je vais aller dans ces dossiers là chez vous vous voyez qui a qui a qui a tous les codes là ce sera plus difficile en fait pendant des travaux décoder de cette façon peut-être en utilisant les éditeurs des anneaux et vime qui sont là c'est en fait c'est pas facile en vaste et en fait kim chi contient des fichiers qui plein des fichiers plein d'écoutes il faudra qu'il y ait nécessairement un idée pour pouvoir travailler alors c'est que moi je propose peut-être c'est de créer un dossier partagé en utilisant les protocoles samba ce que je vais faire je vais je vais partager tout mon répertoire clio s vers la machine windows en utilisant le protocole samba alors pour le pour le faire c'est c'est facile vous installez premièrement vous commencez par faire une mise à jour de votre de vos paquets vous faites un un update et que vous faites c'est là ensuite vous allez installer vous allez installer le samba c'est qu'une fête c'est you you samba il va aller dans le market chercher dans les demandes on va télécharger you moi alors c'est que chez moi j'ai déjà samba est déjà installé avec la dernière version alors une fois que vous avez déjà installé une fois que l'installation des samba se termine c'est qu'il faudra faire et qu'il faudra faire mais non et des alors une fois qu'ils vous installez samba c'est qu'il faudra à ce qu'il faudra faire c'est de créer un fichier nous allons aller configurer créer notre partage des fichiers nous allons configuer les fichiers samba pour pouvoir créer notre partage ce que je vais faire et supprimer d'abord c'est qu'on a fait c'est je peux dans un décès samba je vais faire les fichiers samba donc samba.conf config je les supprimer alors je vais créer un nouveau fichier dans le même répertoire samba portant le même nom smb.conf point conf alors c'est que je donne premièrement le nom à mon partage ce sera cliOS que je nomme vm cliOS vm cliOS vm cliOS vm ensuite j'ai spécifié le chemin le répertoire que je vais partager dans mon paf je vous dis qu'il va prendre l'arborescence unique sans intérêt dans tout mon tout mon répertoire de mon système alors ensuite je lui donne la possibilité de pouvoir dérouler l'arborescence de fichiers pour nous évoluer le maire yes ensuite j'ai mes rites on lit anneaux pour qu'ils puissent me permettre lecture et l'écriture sur tous les fichiers qui puis j'ai fait ctrl x j'ai fait un yes pour sous regarder les fichiers et tout est ok je viens de configurer je vais ce que je vais faire je vais redémarrer les services samba je fais sudo service smb je fais restart c'est bon je viens de redémarrer mon service samba ce que je vais faire je vais aller voir je peux aller voir dans Windows si je peux accéder facilement mon répertoire j'ai l'adresse ip j'ai l'adresse ip de mon serveur cliOS je suis sur adresse ip j'ai l'adresse ip de mon serveur cliOS j'ai l'adresse ip de mon serveur cliOS et puis .137 et puis je prends le nom de partage c'est cliosvm c'est bon et voilà j'ai accès automatiquement à tous mes dossiers répertoires et fichiers de mon clios qui est installé ici que j'ai déjà installé là-bas selon ma chaîne effectuer alors ça sera plus facile pour nous maintenant d'aller voir ce qu'on est venu de dire à peine par rapport aux fichiers je vais chercher alors c'est lib.python.work et puis user.sharework donc nous allons voir que c'est dans le dossier usr qui est là qui nous intéresse donc c'est ces dossiers et puis on prend il y a les sous-dessous qui est important il y a libre et cher donc dans libre si je pars dans libre je peux aller voir je peux aller dans python 2.7 et site package et là je pars dans hook voilà et dans ces répertoires j'ai tout le code source python d'un week et si je pars dans le plugin je peux voir qu'il y a dinger base et il y a kimchi et si je dente dans kimchi je vois aussi tous les codes python liés au module kimchi alors hook lui c'est le conteneur et le conteneur il a ses plugins le plugin c'est dinger base kimchi quand je suis dans kimchi j'ai tous les codes de kimchi et quand je suis dans ginger base j'ai tous les codes de ginger base et je peux rentrer dans mon dossier user je pars dans SRC pouvoir maintenant le code lié à la présentation c'est dans share le dossier partagé je prends hook je cherche le dossier hook aussi partagé je cherche en fait le dossier hook et dès que j'entre dans je peux voir qu'il y a les codes de hook liés ça c'est les codes pour la présentation vous allez voir qu'il y a tout ce qu'il y a comme css tout ce qu'il y a comme images utilisées dans hook comme par exemple son favicon que vous voyez là tout ce qu'il y a comme css hook et quand je pars dans les dossiers plugin dans libres dans hook et que quand je prends plugin je vois qu'il y a aussi toute la présentation les dossiers green donc i interface user interface des kimchi on va aussi à son css qui est là il y a l'image ces images il y a il y a le script tout 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 et les codes de ces pages qui sont là et pour chaque tabulation qui est notre storage template vous pouvez le voir la manière dont le code sont est structuré dans kimchi quand vous l'installez donc tout est dans hook et quand il faut toucher au code c'est qu'il faudra mettre maîtriser quand il faut toucher au code python vous allez dans dans libres vous allez dans les dossiers python et puis vous allez dans site package et vous cherchez hook et là vous aurez tous les codes python liés à hook liés à dans le plugin j gingervais et kimchi alors quand il faut toucher à l'interface graphique dans le code interface graphique les html css et javascript alors vous allez toujours dans les dossiers user r vous cherchez share le dossier proposé share et vous cherchez hook 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 qui est là et vous allez voir le green 0 pour hook vous cherchez encore dans le plugin vous avez kimchi avec son code de l'interface ainsi de suite alors vous pouvez toujours faire une recherche sur votre cli os pour savoir tel que je l'ai fait là avec un find pour chercher des répertoires s'y trouvent les codes ok alors ce que je vais faire je vais je vais je vais je vais voir comment maintenant on peut contribuer au projet par rapport aux révisions effectuées sur les répositories des des kimchi du projet kimchi alors les révisions ce sont des issues que les gens font poste je peux aller dans le projet kimchi projet kimchi vous voyez qu'il y a work il y a kimchi donc si je pars dans le kimchi vous allez vous allez vous allez dans le menu issues vous allez voir qu'à ce moment là il y a 314 issues que les gens ont pu détecter et proposer ici il y en a tellement beaucoup et si vous voulez contribuer vous n'avez qu'à voir un et voir comment travailler dessus alors il y a par exemple celle-ci list of guests should always donc celui-ci par exemple ça a été édité par Marc Laporte qui a pu signaler qu'il y a un problème concernant la colonne donc concernant les liens vers VNC au niveau du guest il y a il y a l'issueuse 1255 qui a été édité aussi par toujours par Marc Laporte qui parle des upgrading boostrap 4.x donc il demande à c'est qu'on puisse mettre à jour boostrap de kimchi en fait parce qu'actuellement kimchi utilise la version 3 de boostrap il lui demande à c'est qu'on puisse mettre à jour boostrap vous allez voir qu'il y en a beaucoup vous allez pouvoir dans le deuxième menu dans le pool vocase vous allez voir ce qu'est par rapport à les gens donc les résolutions par rapport à ces issues là c'est que les gens en pays travaillent donc par exemple celui-ci il a travaillé déjà sur un des issues voilà là c'est moi je travaille sur quelques je travaille sur la résolution de l'erreur 1256 qui Marc avait détecté je peux résoluer cela et je fais un pull request alors je vais essayer de prendre un autre genre comme celui-ci upgrading to boostrap 4.x on va voir à quoi ça ressemble juste on dit kimchi move to 3.x alors il lui demande à c'est qu'on puisse qu'on puisse mettre à jour kimchi alors quand vous avez une erreur pareil la première chose est de voir dans la structure des projets kimchi comment est-ce que ça se représente pour pouvoir travailler alors qu'on pouvait le comprendre c'est que nous on va faire ici c'est analyser comment le code boostrap est utilisé dans le projet kimchi pour pouvoir comprendre comment le mettre à jour vers 4.x alors nous allons nous allons voir comment comment nous pouvons s'y prendre avec comment résoudre ces problèmes là des mises à jour de boostrap dans le projet kimchi alors nous allons nous allons là nos projets kimchi qui on a pu cloner venant de notre repositorium kimchi et yaok qui sont là qui sont sur ma machine locale et de l'autre côté je suis sur mon serveur où j'ai déjà installé clear west donc là je suis dans le plateau à clear west alors ce que je veux faire pour travailler pour pouvoir voir ce que je suis en train de développer et voir les rendus au niveau du week pour voir comment est-ce que ça se présente alors c'est que ce que je veux faire est plutôt malin donc je vais dans mon dossier comme c'est une erreur qui dépend plutôt de l'interface ou soit de la présentation donc c'est un peu qui est lié au html css et javascript et javascript je cherche je cherche je suis dedans et c'est que je vais faire et que je vais je vais ouvrir mon idée avec c'est vrai que là je suis là dans eux premièrement je vais lancé à mon je vais faire un guide pour pouvoir donc ce que je vais faire je vais rendre ces dossiers qui ce soit mon dossier de développement côté côté clear west donc on va développer les deux côtés il y a notre côté clear west on développe et on voit ce que ça donne et puis dès qu'on finit qu'on voit que tout est ok on peut maintenant rentrer dans nos repositories locales pour pouvoir remplacer chaque modification à l'endroit où nous avons trouvé ainsi faire commit et faire un pull request alors ce que je vais faire je vais initialiser le guide dans ces dossiers ici je vais faire git init et puis ensuite je vais ajouter tous mes dossiers dans l'indexation des donc je vais pouvoir révisionner tous mes répertoires ou fichiers dans le guide je vais essayer git add all alors ce qu'il fait c'est qu'il est en train de me prendre tous les fichiers et les indexer dans le guide pour pouvoir suivre la trace facilement pas les cas alors je vais fermer cela et je vais ouvrir ce répertoire avec mon IDE ici j'utilise visual studio et visual code donc j'utilise visual studio code j'annonce ce côté j'ai déjà montré et de l'autre côté aussi j'ai un WIC qui est là pour le moment je suis d'abord ici je suis d'abord là voilà j'ouvre le répertoire qui est sur mon serveur cliOS comme vous pouvez le voir vous voyez que j'ai j'ai en fait tous les codes ici et j'ai en fait trois dossiers mais ce qui m'intéresse beaucoup plus ici c'est les dossiers là j'ai les dossiers UI et les dossiers plugin dans les dossiers UI c'est là nous avons tous les codes liés à OK ça se trouve ici c'est là-bas donc quand il faut travailler sur OK comme les logins comme l'interface que vous voyez par exemple ces logins là comme c'est login et la partie ici concernant le menu work et tout ça ça c'est dans c'est dans ces répertoires ici alors quand je pars dans plugins dans plugins vrai que j'ai déjà des plugins d'une guerre bise et il y a kimchi et si je pars dans guise une guerre bise vrai qu'il y a il y a son code d'une liée à une guerre bise quand je pars dans kimchi il y a les codes liés à kimchi donc quand je vais toucher par exemple à l'interface customiser par exemple un truc lié à kimchi c'est ici on a parlé de la virtualisation c'était kimchi quand je vais ajouter un truc ici par exemple ici pour vous montrer par exemple je vais essayer de nous renommer ici os type et je vais mettre un nom pour voir comment s'y prendre alors ce que je fais c'est nous sommes dans kimchi je suis dans la virtualisation et la virtualisation c'est dans kimchi je pars dans guine je pars dans dans page baguilas c'est son css les images javascript c'est qu'ils m'ont ce qu'on est c'est une page et je suis dans vous voyez qu'il y a guest add clone mais je devais aller dans table parce que est-ce que je vais toucher je vais en fait toucher par exemple ici dossier cette colonne ici que je vais renommer là par défaut c'est 20 c'est espace ce que je vais faire si je vais par exemple renommer console je pars dans table je suis là c'est celui dans virtualisation c'est dans menu guest donc table guest je mets dans je pars dans table et puis je prends guest ok dès que je descends je peux facilement analyser je vois tous les codes ici je cherche l'endroit où ils ont pu utiliser voilà vous voyez il est là est-ce que moi je fais je vais faire ceci et puis je vais nommer par exemple console pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça change de ce côté quand j'actualise vous voyez que automatiquement ça a changé ici et de cette manière vous pouvez travailler je remets comme c'était avant ok super on n'a touché à rien et de cette façon là vous pouvez travailler sur chaque aspect concernant kimchi et pour chaque aspect concernant d'une guerre base et chaque aspect concernant et ce que j'aime dans tout ça et qui sont qui sont bien bien cette décomposition modulaire en fait permet à ce qu'on puisse pas qu'on puisse travailler et contribuer facilement sans pour autant comme quand on touche sur kimchi on touche uniquement sur kimchi et quand on touche sur kimchi c'est la vite qu'on touche tous les codes liés seulement à cette partie là et que ça ne va pas atteindre le reste des plugins alors on parlait délicieux comment mettre bootstrap comment mettre bootstrap dans comment kimchi c'est que je vais faire comment mettre à jour bootstrap alors si je journalise très bien c'est que moi j'apporte souvent pour pouvoir résoudre les issues basées sur kimchi c'est j'analyse en fait le code et comme nous voyons d'abord dans le repositeur je peux rentrer dans considérons que c'est ça qu'on vient des kimchi qu'on vient des clonés qui étaient clonés déjà et si on analyse très bien celui-là on va voir à quoi on s'attrête alors ce qui est important quand vous avez un chaque projet pour kimchi que ce soit un groupe qui me suit un gabès il y a qui en fait des dossiers qui sont importants donc tous ces fichiers là ne vous ne vous compliquent pas il y a il y a les dossiers le premier dossier qui est là il y a un autre dossier d'une qui contient l'interface d'affichage comme on l'a vu dans la suite dans le mini virtualisation c'est qui est ici et si nous voulons voir les codes python liés à cela vous pouvez déjà aller voir qu'il y a xml le modèle et le reste alors je vais un peu vous ramener dans le projet kimchi vous pouvez un peu voir à quoi kimchi est structuré alors ici ici pendant que je suis là vous voyez qu'en fait j'ai trois donc ainsi j'ai pardon des branches il y a plusieurs branches il y a la branche master il y a la branche c'est stable 2.3 2.4 stable 2.5 vous allez comprendre que c'est que nous on a pu installer kimchi qui tourne là et en utilisant l'app kimchi de wiki suite lui nous télécharge la dernière version stable de kimchi donc ce que l'on entend dans le travail ici c'est pas la version master sur gith gith c'est la version stable de kimchi qui est le 2.5 et si vous allez là vous allez constater que c'est stable 2.5 si je crosse cette branche là en fait c'est cette branche qu'il faudra s'y mettre pour travailler et mettre ajouter parce que c'est ça la version qui est stable et quand vous voulez y ajouter vous allez sur cette branche là et vous y ajouter ce que je vais faire et que je vais changer des branches dans notre projet kimchi ici je vais lancer guide à partir de là ce que je vais faire je vais voir la branche qui est là actuellement c'est vrai que c'est la branche master et pourtant c'est pas la branche sur laquelle moi j'aimerais travailler vu que j'utilise déjà la révision que je change de divers c'est 2.5 il faudra que j'utilise il faudra que j'utilise la branche stable 2.5 ce que je fais je vais faire un git je fais un git checkout et puis je donne le nom de ma branche c'est stable et 2.5 point x et puis je peux faire encore git branche pouvoir là où je suis maintenant actuellement voilà je suis dans la branche je suis dans la branche je suis dans la branche stable 2.5 point x alors c'est la branche où je me trouve si je peux avoir dans ce code on va être j'ai toujours parce que la même présentation donc là j'ai mon partie view donc l'interface qui est les html ou il y a ton code html et css puis il y a les dossiers modèles c'est là où il y a tout les codes python et dans contrôle c'est là où il y a tous mes contrôler donc c'est basé sur une design pattern c'est basé sur le design pattern mbc donc il y a le contrôle le modèle et ici c'est là où il y a le code lié à la présentation alors c'est quand vous analysez les codes css vous allez comprendre il n'y a rien des des boostraps ici il n'y a rien des boostraps et vous allez comprendre comme comme Kimchi dépend de comme Kimchi dépend de comme je l'ai utilisé comme comme c'est qui fait appel en fait aux boostraps c'est qu'il faudra faire il faut maintenant aller dans work voir ses répertoires aussi il faudra aussi faire un check out dans work parce que pour le moment nous sommes toujours dans la branche master je vais aussi changer je vais faire un git check out stable work aussi c'est 2.5.x point ok et vous allez voir quand je fais je suis maintenant dans la branche stable 2.x c'est bon je peux maintenant aller voir à quoi le code ressemble et toujours le même principe là bas nous avons qui est un peu différent avec work parce qu'ici tous les codes liés au contrôleur et le modèle se trouve dans src src hook vous allez voir contrôleur modèle et vous allez quand vous allez dans plugin il fait appel automatiquement module plugin alors la vue est là et voilà tous les codes html css c'est tout concernant et les ressources liées à hook j'analyse les css on va si je peux trouver du bootstrap vous voyez que déjà je commence à avoir des fichiers bootstrap ici mais cela c'est pas les boosts si vous va être déjà correctement c'est pas les bootstrap qui est nous on doit utiliser ce que je veux faire et que je vais lancer dans mon idée look je vais ouvrir avec mon idée ce projet là je vais aller je suis entendue d'une je vois qu'il y a des css je commence déjà voir des fichiers bootstrap mais les fichiers bootstrap qui sont en train de faire ce qui a été déjà customisé je peux aller dans src voilà ce qui est intéressant c'est dans vous allez dans src vous allez commencer à voir déjà qu'il y a qu'il y a les dossiers vendeurs et les modules alors le plus important c'est les dossiers vendeurs c'est dans ces dossiers là qu'il y a nos css alors si j'ouvre ce dossier vous allez voir qu'il utilise vendeurs il y a le compass et le dossier compass il y a le dossier bootstrap c'est dans le vendeur donc il y a notre bootstrap sas qui est là et si j'essaie de voir très bien c'est le bootstrap qui est utilisé et c'est le bootstrap 3 alors la première des choses voilà notre premier dossier qu'il faudra mettre à jour c'est chercher le bootstrap 4 sas à mettre là-bas et je peux encore chercher d'autres fichiers alors si une fois le sas et du css on peut maintenant chercher les javascript le bootstrap javascript le bootstrap javascript dans src dans javascript il y a pas de bootstrap javascript alors je pars dans lib voilà je pars dans bootstrap et vous allez voir directement qu'il y a un bootstrap.mind.js comme vous voyez c'est le bootstrap 3.3.5 alors c'est le bootstrap qu'il faudra aussi changer donc pour pour le bootstrap css et comme vous utilise sas un bootstrap sas donc il faut aller dans css src vendor 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 et vous changez ces dossiers là et vous cherchez le bootstrap 4 vous remplacez dans ces dossiers alors ce que je vais faire et je vais aller chercher bootstrap 4 voilà je pars dans le poste de twitter bootstrap voilà il est là et ce que je fais je pars dans asset je pars dans style je peux voir qu'il y a automatiquement le bootstrap que je cherche c'est le bootstrap sas ici il y a que les fichiers sas sss c'est ce qui est important comme fichier donc il faut récupérer tout cela ce que je vais faire je vais pouvoir cloner je vais cloner c'est c'est beau strap là je vais faire je vais faire je vais faire je vais faire et je fais j'ai patiente pendant qu'ils sont prêts définis en tant que ça notre téléchargement puisse finir jusqu'à 99% une fois que nous avons pu cloné les bouts strap nous allons fermer ça et voir le dossier qui nous intéresse nous allons dans en 7 à 7 il y a le bootstrap javascript qui est là et il y a le bootstrap style sheet et nous ce qui nous intéresse c'est bootstrap ici alors ce que je vais on va faire on va récupérer ces bootstrap voyez je récupère les bootstrap dans les dossiers qu'on vient de télécharger sur twitter bootstrap et je vais dans je vais dans mon explorateur du projet Rook pour pouvoir remplacer le bootstrap ce que je fais je vais dans css src vendeur et il y a ce dossier là bootstrap sas alors ce qu'il faudra faire c'est remplacer ces bootstrap ici alors je vais je vais supprimer celui-ci je vais supprimer je vais supprimer ces répertoires ici bootstrap je vais supprimer ok une fois que je supprimer je vais copier par l'autre ici que nous avons pu télécharger qui est la bootstrap 4 je vais mettre dans le dossier sas ok je viens de l'ajouter ici ce que je vais faire je vais les déplacer pour le mettre dans le dossier sas de notre bootstrap à défaut vous pouvez toujours aller dans les dossiers je vais multiplier je pars dans le kimchi project je prends je pars dans le gun je prends css sur c dans le vendeur bootstrap ouais c'est ici où je dois au pied c'est le strat une copie là parce que j'ai oublié j'ai plus j'ai déplacé les bouts je laisse une copie et ses côtés ce que je viens de faire et je m'ai ajouté le bootstrap sas 4 il a et je touche par compass vu qu'elle compasse c'est lui qui va interpréter ses fichiers sas en fichier css c'est qu'il faudra maintenant aller ajouter aussi c'est du côté javascript c'est dans libre vous voyez que j'ai bootstrap c'est du bootstrap 4 ce qui fait je supprime celui-là je pars dans le même dossier je mets mon bootstrap dans A7 je prends dans javascript je prends bootstrap je prends celui-ci alors il y a il y a aussi des bootstrap qui sont pas des bootstrap directement des twitter bootstrap qui sont et qui ensemble est juste des délibérés css qui ont été customisés pour bootstrap comme bootstrap éditeur c'est là tout de suite il faut toujours se rassurer que les versions qui sont là sont compatibles avec la version 4 des bootstrap je vais voir comment est ce que ça pourra marcher alors ce qu'on vient de faire jusqu'à là vous voyez que c'est pas une tâche qui nous a demandé de coder pour mettre à jour notre bootstrap c'était juste remplacer certains fichiers télécharger mettre à jour quitter des bootstrap 3 vers bootstrap 4 alors ça c'était du côté de notre machine nous en pouvons toujours faire la même chose alors ce qui est mieux à faire c'était d'abord de faire du côté que l'OS parce que c'est que ça donne oui faire du côté notre reposito on veut toujours aller dans du côté de notre serveur pour remplacer ces fichiers là et voir c'est que ça donne css et puis on va prendre js pas en libre plutôt et on prend bootstrap ok c'est le bootstrap 3 je vais faire je vais d'abord garder en copie je vais garder les petits fichiers là en 4 1 3 à mes problèmes je vais prendre le bootstrap ici je vais supprimer celui-ci je vais remplacer par le 4 super et une fois j'ai fait ça je peux aller voir dans mon ita si ces côtés là je peux remplacer vous allez voir que c'est ici côté de mon serveur il y a remarqué déjà plusieurs changements plusieurs changements qu'on a pu effectuer jusqu'à là je vais aller dans comme on vient de remplacer on vient d'échanger juste ces fichiers là on va actualiser pour voir si ça n'a pas impacté notre code voilà l'équipe tout a l'air de fonctionner en plus c'est avec qui l'interface a un peu changé vu que si on utilise maintenant le bootstrap 4 tout semble fonctionner correctement il n'y a pas des problèmes déjà il y a un souci il y a un souci en fait que vu qu'on vient de mettre dans le bootstrap le bootstrap on est quitté des 3 vers bootstrap bootstrap 4 combien mettre un fichier à jour vous constatez qu'on n'arrive plus à dérouler ces menus là peut-être là mais le menu action ici n'est pas plus en fait c'est lié au fichier c'est parce que c'est qu'on a changé c'était les css le javascript alors ce qu'il faudra c'est rassurer c'est que dans bootstrap select ici si je prends dans son js bootstrap select my il est en 1.10 est-ce que cette version de bootstrap select est compatible avec je vais aller dans les repositeurs pour voir si cette version ici est compatible avec avec bootstrap 4 je vois et si on tombe ici nous pouvons avoir du query on nous dit que la dernière version c'est 1.13.3 vu que nous on a version 3 et c'est cette version qui supporte bootstrap c'est cette version ici qui supporte bootstrap 4 d'où il faudra changer aussi c'est là ce que je vais faire je vais dans dans son js je vais ouvrir la révision en version 1.3 vous voyez qu'il y a js et css on va faire bootstrap select my et si c'est en version 13 je vais copier on va copier ces codes ici on va aller mettre ça dans on va supprimer tout ça et mettre celui-ci on est maintenant à 13 dans la version 13 je vais aussi aller dans css dans son css pour voir changer aussi son css je vais aller dans css je vais prendre css minimiser je vais juste aller éditer pour mieux récupérer tous les codes là c'est plus simple de faire un contrôle et récupérer tout le code je fais ici je vais copier là-bas on aura la dernière version dans select ce que je fais aussi je vais bien je vais aller bien le copier en moins je copier tout ce qui est là en 10 js je vais récupérer ici select mine je vais faire une idée et récupérer en fait facilement tous les codes et ajouter ça à notre fichier javascript je suis là ok je pardon cette bourse trap là j'ajoute ça ici je vais pas actualiser je vais voir c'est que ça donne s'il y a pas de changements vous voyez qu'il n'y a pas menu mais non il y a certains des menus qui commencent à changer alors il faut toujours s'est rassuré que le version le javascript le jquery parce que quand vous mettez à jour bootstrap on commence à mettre à jour bootstrap il faut toujours s'est rassuré que les fichiers qui dépendaient sont compatibles avec avec le nouveau fichier javascript et css du bootstrap 4 alors une fois qu'il vous aurez fait du côté de votre serveur vous voyez que tout fonctionne comme il faut vous voyez que là c'est une approche simple qu'on nous demande juste de mettre à jour le bootstrap et une fois que vous faites de ces côtés que vous voyez que tout marche correctement vous pouvez ainsi aller maintenant dans le repository qu'on vient de qu'on avait cloné donc notre repository passe sur le serveur celui qu'on a cloné sur le projet Kimchi on prend eux et vous pouvez maintenant facilement faire vos commits commits faire vos commits et faire un pull request il faut aller là-bas dans notre request ici vous pouvez faire vos commits je vais faire un git faire hit commit je vais donner le message je vais donner le message par exemple update 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 trap 4 ok dès que vous aurez fait cela vous pouvez maintenant aller faire un pull si vous allez sur votre repository vu que je l'avais déjà cloné donc ça se dirige automatiquement vers le repository à moi une fois vous allez chercher oui ok là je vais faire maintenant je vais faire je vais faire un git pour le push push c'est pas maintenant la branche mater puis que je me suis déjà positionné à la branche master ça c'est déjà bon bon dès que j'ai fait un git push il va automatiquement me push et c'est là vers ma branche stable 2.5 .x cela va pendant un peu du temps vous pouvez toujours consentez pour voir ok une fois que vous aurez fait cela vous pouvez actualiser votre page ok vous pouvez vous pouvez ok comme je le disais vous pouvez toujours quand vous faites votre push vous pouvez toujours voir le changement qu'on a pu faire donc là ce qu'on a fait avec c'était qu'on a changé nos css pour boostrap 4 et ensuite on a changé les javascript pour boostrap 4 ce que je vais faire je vais faire un commit je mets un message update boostrap 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 4 une fois que je fais mes commits je peux maintenant aller faire un push pour qu'essayer que ça aille maintenant dans mon repository cela va me permettre facilement de faire un pull request mais avant je sais que je voudrais juste signaler qu'avant de pouvoir mettre votre pull ou proposer votre pull request ou faire un push vers votre serveur il faut toujours s'est rassuré que ce que vous avez fait de ses côtés du côté clio s les modifications que vous avez faites de ses côtés tournent correctement donc quand vous avez projet qui est clio s que vous faites vos tests sur le serveur que ça tourne correctement maintenant dans ce cas vous pouvez maintenant rentrer dans votre projet que vous avez cloné modifié mettre tout ce qui a modifié ensuite faire des commits et faire un pull request et faire un push vers vers le serveur vous pouvez maintenant proposer votre pull request on me demande que je puisse mettre le note je les adhère et mon github c'est mon asoft soit tu peux carrément mettre un resmail via mon asie on va on va avec je n'ai jamais connecté pour la première fois avec mon github alors vous voyez que dès que j'essaye de maintenant de faire un push on me demande de me connecter à mon à mon compte un github et vous voyez que tout tout est bien remis je peux qu'il a bien faire un push je vais sur mon reprise pour voir ce qui a été changé automatiquement vous voyez qu'il y a qu'il y a vous voyez le commit qui est là que je fais c'est appelé boostrap je peux toutefois comparer ou soit faire un pull request je prends au niveau de compare and pull request là à partir d'ici je peux voir donc je vais essayer de comparer tout ce que je vais changer et par rapport à ce qu'il y avait avant et ensuite avec la possibilité de faire un pull request vous voyez là je suis mon projet original qui a été forqué là et ça branche stable 2.5 mon projet que j'ai que j'ai forqué sur mon inventory là avec avec l'avance stable qui est là et si vous voyez descendez en bas vous pouvez voir comparer au moins ce qu'on a qu'on a pu changer vous allez voir ce qu'on a ajouté et ce qui a été changé vous pouvez voir défense facilement et vous pouvez maintenant créer un pull request ce qu'il faut faire c'est écrire ici votre votre les détails par rapport à ce que vous avez opté comme changement par exemple update boot strap update boot strap 4 et puis vous parlez au moins ce que vous avez fait ensuite vous allez faire create pour le request moi je ne le fais pas pour le moment parce que je ne suis pas encore sûr que c'est que j'ai changé jusqu'à là dans du côté c'est ce match correctement par rapport à une mise à jour c'était juste une façon qui vous montait qu'une fois que ça marche vous modifiez dans votre projet forky et puis vous faites un décommit vous faites un push et vous tombez ici vous faites un pull request une fois qu'il vous aurait déjà qu'il vous fait faire votre pull request il va s'afficher au niveau des pull request au niveau du projet kimchi comme la idée qui s'affiche là et on entend qu'il administrateur du projet kimchi puisse normalement valider cela vous pouvez toujours aller l'écrire en privé pour l'expliquer tout ce que vous avez fait par rapport pourquoi je parle elle parce que c'est une dame celle qui qui admis bien les biens les projets les projets ils sont beaucoup minces celles qui valident de pull request elles qui valident de pull request je vais aller voir vous allez la voir même si vous allez directement sur le projet kimchi pressionner sur le projet kimchi elle est là c'est elle en fait qui admise le projet kimchi qui paie toujours vous c'est Aline manera c'est Aline manera et c'est elle en fait qui qui valide des pulls request une fois qu'elle voit que tout marche correctement en fait vous voyez au moins d'une manière générale la manière dont moi j'aborde pour pouvoir contribuer au projet kimchi voir travailler peut-être sur le design l'aspect tout 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 quand j'utilise clearOS et il faut juste être familier pour les gens qui sont familiers avec d'autres plateformes comme Ubuntu ils peuvent toujours travailler directement sur Ubuntu donc ils installent ils travaillent de temps moi j'étais obligé d'installer le partage des fichiers avec Samba vu que j'ai sujus clearOS le kimchi est installé sur clearOS et je vous envoie toujours d'aller vous documenter sur la documentation officielle de kimchi vous pouvez le voir en bas sur sur les repositories github de kimchi le projet kimchi vous verrez tous les détails possibles par rapport à comment faire évoluer le projet tout 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 mais avec ce que nous venons de faire jusque là vous pouvez déjà contribuer facilement que ce soit du côté présentation que ce soit que du côté python vous verrez qu'il y a des gens qui touchent uniquement le côté python et ceux là qui font juste pour les html et css tout dépendra des révisions des erreurs que les gens auront pu détecter et tout en utilisant vous pouvez toujours constater vous aussi des erreurs vous pouvez toujours aller les renseigner sur le réposito et du projet kimchi pour pouvoir que les autres personnes puissent contribuer soit résoudre ces erreurs là alors merci pour m'avoir suivi tout au long de cette série de présentants où nous avons premièrement parlé des kimchi kvm et en finish nous avons donné un bonus pour les développeurs qui cherchent à contribuer au projet kimchi alors je vous dis au revoir bye pour des prochaines vidéos